Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 janvier 2022, 5h43 heureuse Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, la crise sanitaire qui finit pas de s'allonger et je vous l'avais dit depuis longtemps, soyez patients, ça va être très long. Ça va être très long parce que j'imagine que nos dirigeants profitent de cette crise-là pour avoir un sauf-conduit. Nos politiciens, nos gouvernements, depuis maintenant presque trois ans, font absolument rien. L'excuse parfaite pour leur immobilisme et leur, comment dire, absence d'idées, absence de gestion. On est concentré là-dessus, on a pris les gens en otage, on leur a fait peur comme il faut et on s'en tire bien. Et dans toute cette, c'est ça qui est pathétique un peu de la part de la population, mais on sait ce que vaut la majorité silencieuse. Les majorités silencieuses nous ont donné Hitler, nous ont donné Franco, nous ont donné Mussolini et j'en passe. Ça, c'est la majorité silencieuse qui est responsable de ça. Et la majorité silencieuse n'a pas changé, elle changera jamais. Et elle, elle est satisfaite et elle est aux oiseaux d'avoir été pris en charge et être protégée par ses politiciens et ses gouvernements. Et on le voit dans les sondages de la plupart de tous nos pays occidentaux, les gouvernements ont une bonne cote. Pas parce qu'ils ont accompli quoi que ce soit d'extraordinaire, juste parce qu'ils ont protégé la majorité silencieuse qui a toujours peur de quelque chose. La majorité silencieuse a peur de perdre son statut de vache à lait, de mouton. Le mouton aime ça se faire tondre, la vache aime ça se faire trèfle. Et c'est dans ce contexte-là que nos politiciens ont un sauve-conduit depuis trois ans. C'est... C'est désolant. C'est désolant. Mais on s'en va dans des élections importantes, par exemple chez nos cousins français, ce printemps. Et malgré le fait qu'Emmanuel Macron a accompli absolument rien, absolument rien pour le français moyen, sauf au début de son mandat avec des politiques qui ont semé la grogne. Tout le monde se rappelle du mouvement des Gilets jaunes, dont on n'entend plus parler, parce que ça a été récupéré politiquement, ça se sentait mauvais à la fin. Moi, je vous l'avais dit, j'avais été très déçu de ça, parce que c'est un mouvement qui est né spontanément, de gens ordinaires qui étaient écœurés de se faire taxer et taxer et taxer. D'ailleurs, c'est le seul outil que nos politiciens ont. Ils sont tous pareils, peu importe leur appartenance à un parti politique, X, Y ou Z. Quand ils arrivent au pouvoir, puis même avant, la seule façon qu'ils ont de régler des problèmes, c'est toujours en taxant, en imposant, en taxant, en punissant le citoyen. Il n'y a rien d'autre qui sort de leur boîte à surprises que des taxes, des impôts, des règlements, des permis, des taxes, des impôts, des règlements, des permis, des charges, des surcharges. Il n'y a rien d'autre qui leur sort de la tête. Et ce mouvement des gilets jaunes, ça avait été en réaction, vous vous en rappelez, à une augmentation de la taxe sur, je pense que c'était le carburant diesel, ou quelque chose comme ça. On sait qu'en France, puis en Europe, il y a beaucoup de voitures qui fonctionnent au diesel. Ça avait créé vraiment de la rage de ces familles, de ces femmes, mères de famille, qui sont étouffées. Mais c'est sûr que quand tu as affaire à des idéologues, parce que tous nos politiciens sont menés par des idéologues qui les dirigent, qui les conseillent. Et ces gens-là, les idéologues, c'est probablement la pire race de gens que tu voudrais rencontrer dans la vie, ça, puis des hommes d'affaires, sont tous pareils. Habituellement, les idéologues viennent de la gauche. Je ne sais pas comment on pourrait faire, en passant, si je veux une parenthèse, pour stopper la gauche et l'extrême-gauche dans nos pays occidentaux, qui n'arrêtent pas d'avancer, parce que tous les médias font la promotion de l'idéologie gauchiste. Et ça, c'est un problème. C'est un problème quand tu n'as aucun média qui est capable de faire le contrepoids. Aux États-Unis, il y en a. D'ailleurs, tu as Fox News, qui est la chaîne de nouvelles continues la plus écoutée. Puis il y a plein d'autres télés, plein d'autres journaux, plein d'autres sites, plein de radios qui sont plutôt conservatrices et conservateurs et de droite. Donc tu as vraiment un contrepoids aux États-Unis. Le seul endroit où tu as un contrepoids, vraiment, à l'idéologie gauchiste qui n'arrête pas d'avancer à une vitesse effrayante. Au Québec, juste pour vous donner une idée, les cousins français, les Amiens européens et mes compatriotes québécois, dans un dernier sondage paru cette semaine, Québec solidaire se retrouve à 20% d'intention de vote. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De voir toute cette bande tout nus, ces pseudo-députés qui sont là, avec un programme qui ferait rougir le Parti communiste chinois par son extrémisme de gauche, se retrouve à 20% d'intention de vote chez les Québécois. Il ne faut pas oublier que le Québec, c'est la terre de la gaucherie, presque mondiale. Les Québécois sont endoctrinés par la gauche depuis longtemps, depuis les années 60, avec cette révolution tranquille. Le Parti québécois a un parti d'extrême-gauche globaliste-mondialiste. Le Parti libéral, maintenant, qui est devenu un parti d'extrême-gauche, mondialiste et globaliste, naturellement. Dominique Anglade, qui fait concurrence à Québec solidaire, qui va chercher la même clientèle, qui veut aller chercher la même clientèle. La seule différence qui les sépare, c'est Québec solidaire qui est indépendantiste et le Parti libéral qui est fédéraliste. La CAQ gouverne à gauche, comme on n'a jamais vu un pseudo-parti de droite gouverner à gauche. Puis le Parti conservateur du Québec, qui est un cas à part. On verra ce que ça va donner dans les intentions de vote. Apparemment, ils ont fait un saut. Mais c'est les seuls qui représentent un peu l'idéologie de droite. Mais il n'y a pas beaucoup de chance d'avancer profondément là-dedans quand tu sais qu'au Québec, la majorité de l'élite, que ce soit des hauts fonctionnaires, que ce soit des syndicats, de la majorité des partis politiques et de la communauté artistique et de tous les médias réunis sont tous d'idéologie gauchiste. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, vraiment, c'est une question existentielle qu'on a. Et il ne faut pas oublier que la gauche et l'extrême-gauche, que je mets dans le même sac, sont pareilles. C'est le même groupe. Parce qu'ils ont les mêmes... C'est l'idéologie globale qui est la même. joue avec l'émotivité. Il n'y a plus de rationalité. Et ça, j'en ai parlé souvent dans le passé, ceux qui me suivent, la rationalité. Et justement, je veux vous partager une étude qui vient de paraître, qui est publiée aujourd'hui, ce matin, je pense, ou hier, le 14, c'est bizarre, sur Reason, Free Mind and Free Market, et qui nous dit que notre... que les gens en général, puis que leur pensée est devenue plus émotionnelle que rationnelle. Le langage devient moins rationnel. Pardon, c'est l'essentiel des nouvelles découvertes des chercheurs de l'université et de la recherche de Wignigan et de l'Université de l'Indiana. La montée et la chute de la rationalité dans le langage publié ou dans les actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique avait révélé que les 40 dernières années ont vu un passage du langage de la rationalité au langage de l'émotion. Et on carbure à l'émotivité. Et l'extrême-gauche et la gauche savent très bien. Ça, et ceux qui l'ont programmé, puis on fonctionne, puis la population en général, puis la majorité silencieuse, fonctionnent et carburent à l'émotivité puis à l'émotion. Tu le vois dans les pseudo-bulletins de nouvelles qui ne sont pas des bulletins de nouvelles, qui sont des grands téléromans, fleuves à chaque fois, de l'émotivité puis de l'émotion. Puis on n'arrête pas de jouer avec ça. Il n'y a plus de pensée rationnelle. Et ça, c'est très inquiétant. Et ça explique la montée de la gauche partout dans nos pays occidentaux. Parce que la pensée rationnelle a disparu de nos pays. Puis on s'est arrangé à faire disparaître ça dans les systèmes scolaires. Ça, c'est important de comprendre ça aussi, qui sont contrôlés par l'élite, des hauts fonctionnaires, les idéologues, et aussi, en direct, par les syndicats et les unions, qui sont les transmetteurs de toute la propagande de nos gouvernements puis de nos systèmes respectifs. Parce que c'est eux autres qui contrôlent leurs membres, les enseignants. Et les enseignantes, et c'est eux et elles qui acceptent de donner ces programmes conçus par des idéologues et qui vont jouer sur l'émotivité. On le voit, tous nos enfants, moi j'en ai à l'école, les programmes scolaires, n'ont rien à voir avec la formation d'un jeune ou d'une jeune adulte pour faire face à la vie. On ne fait que jouer que dans l'émotivité, l'urgence climatique, les frontières, l'immigration, l'histoire. On refait même l'histoire pour que ça plaise au côté émotionnel. Il n'y a plus aucune rationalité. Il y a une époque, pas si lointaine, dont on formait les jeunes, les adultes à devenir, à faire face à la vie. Quelles sont les épreuves dans la vie? Comment la vie fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut que tu puisses avoir comme outil pour faire face à la vie? Tout ça, ça a été jeté à la poubelle pour être remplacé par l'idée d'un concept universel d'un citoyen parfait qu'on veut voir agir et interagir dans nos sociétés? Moi, je trouve que c'est très, très inquiétant. Maintenant, vous le savez, je vous parle, ça fait longtemps que je vous parle de la guerre à venir. Moi, ça fait des semaines et des semaines bien avant que les médias de nos pays respectifs en parlent. J'allais vous chercher toujours des articles, vous vous en rappelez, que je vous partageais. Ça fait des semaines quand je vous parle de la guerre à venir parce que j'étais tombé sur des filons qui m'amenaient à voir qu'on était en train de bâtir ça puis de monter ça puis après ça, bien quelques semaines, bien longtemps après que moi, je vous ai partagé tout ce que je vous trouvais, nos médias en France, au Québec, au Canada parlent ouvertement. Maintenant, on a eu ces réunions Biden, OTAN, l'Union européenne et Poutine sur la question de l'Ukraine. Mais moi, ça fait des semaines, si tu vas dans ma vidéographie de ma chaîne, tu vois, ça fait des semaines que je vous en parle puis que je vous en parlais. Et là, c'est en train de se construire de plus en plus. Et là, on apprend, j'ai trouvé la nouvelle, si je peux la retrouver, la Maison-Blanche prépare un prétexte pour l'invasion, pas la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche nous dit que la Russie prépare un prétexte pour l'invasion de l'Ukraine. On a eu cette attaque, cyberattaque contre des intérêts ou des sites du gouvernement de l'Ukraine, cette semaine, je pense qu'on nous a remporté ça ce matin. Des responsables du renseignement américain ont déterminé qu'un effort russe était encore pour créer un prétexte pour que ses troupes envahissent davantage l'Ukraine. Et Moscou a déjà prépositionné des agents pour mener une opération sous fausse bannière dans l'est de l'Ukraine. Selon le White Luger, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi que les conclusions des services de renseignement montrent que la Russie jette également les bases d'une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux qui présente l'Ukraine comme un agresseur qui prépare une attaque éminente contre les forces soutenues par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Psaki a accusé la Russie d'avoir déjà envoyé des agents formés à la guerre urbaine qui pourraient utiliser des explosifs pour commettre des actes de sabotage contre les propres forces russes par procuration blâmant l'Ukraine si le président russe Vladimir Poussin décide qu'il veut aller de l'avant avec une invasion. Nous craignons que le gouvernement russe se prépare à une invasion en Ukraine qui pourrait entraîner des violations généralisées des droits de l'homme et des crimes de guerre si la diplomatie n'atteignait pas ses objectifs à déclarer s'acquis. Le porte-parole du Pentagone John Kirby a qualifié les renseignements de très crédibles et un responsable américain qui n'était pas autorisé à commenter les renseignements s'est exprimé sous couvert d'anonymat et a déclaré qu'une grande partie avait été glanée à partir des communications interceptées et d'observation des mouvements de personnes. Les conclusions du renseignement américain qui ont été déclassifiées et partagées avec les alliés américains avant d'être rendu public estiment qu'une invasion militaire pourrait commencer entre la mi-janvier et la mi-février. L'Ukraine surveille également l'utilisation potentielle de la désinformation par la Russie. Par ailleurs, les médias ukrainiens ont rapporté vendredi que les autorités pensaient que les services spéciaux russes prévoyaient un éventuel incident sous fausse bannière pour provoquer un conflit supplémentaire. Donc, on le sent, ça s'en vient. C'est sûr que ça prend quelques semaines à bâtir la volonté de partir en guerre puis de convaincre ta population de partir en guerre. C'est pas facile. Mais, c'est inévitable, on l'a vu, Poutine veut rien savoir de quelque autre réunion parce qu'ils ont l'a déjà eu, c'est assez. Parce que là, t'en avais d'autres qui proposaient, je pense que c'est le président ukrainien qui proposait une autre rencontre les incluant eux autres. Poutine a rajouté ça du revers de la main et a plutôt envoyé d'autres forces qui sont à 50 km de la frontière puis ils sont en train de faire des exercices militaires. Donc, c'est de plus en plus évident. C'est de plus en plus évident et on est rendu là. Il y a Odessa aussi, il y a MSN qui nous dit que les enquêteurs du service de sécurité ukrainien ont arrêté un agent pro-russe accusé d'avoir planifié une série d'attaques psychologiques de l'information avant de semer le chaos dans la principale ville portuaire d'Odessa, a déclaré un responsable de la sécurité ukrainienne au Daily Beast. Je vous laisserai cet article-là aussi. Et, Poutine menace une guerre mais les Russes sont-ils prêts à embarquer dans cette guerre-là? Ça, c'est une autre affaire. Puis, on est dans l'escalade de l'armement. Maintenant, la marine dévoile le concept de navire de guerre de nouvelle génération avec des missiles hypersoniques et des lasers. Moi, je vous le dis, on est rendu dans un vrai monde de fous mais tout ça mené par l'émotivité. Dans tous les niveaux, on y va avec l'émotivité. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Préparez-vous. C'est inévitable, surtout les cousins français, les amis européens. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, tout ça. Même Joseph Borrell de l'Union européenne qui est un centriste gauchiste extrême-gauche qui a toujours été un anti-Trump semble être convaincu que ça s'en vient lui aussi puis qu'il faut que l'Union européenne s'unisse réagisse face à l'agression. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Moi, je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mes affaires. Moi, mes affaires, c'est de vous rapporter les vraies affaires. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501